La sécession est là, et je retiendrai la leçon. Je ne boirai plus jamais, je le jure. En pli d'orage, j'ordonne à ce que mon armée de mercenaires à Tassos soit dissoute. Je les ai payées pour rien pendant plusieurs semaines. Ah, ils sont heureux, hein, payés à rien faire. Je dois maintenant établir un plan pour la reconquête de ma province perdue. Je vais les attaquer sur trois fronts. Les griffes de la Harpie, mon armée, au nord, et je fais lever une armée de mercenaires à Athènes cette fois. Ah, c'est l'âge d'or pour les mercenariats, hein. Allez les gars, en route pour Karistos. Enfin, je leur donne à une flotte de faire le blocus de Chalcis. Avec tout ça, les caisses se vident. Nous dépensons plus d'or que nous n'en gagnons. Heureusement qu'Aristos fut prise rapidement ainsi qu'Oreille. Nous reprenons les richesses associées et les finances augmentent. Ma flotte coula rapidement une grosse partie de l'armée ennemie, vers Chalcis. Et il ne nous reste plus qu'à exterminer le peu de troupes qu'il reste. Au début du printemps, Andros fut reprise ainsi que Chalcis. Il nous aura fallu à peu près cinq mois pour juguler cette sécession. Il faut fêter ça comme il se doit ! Pendant cette sécession, les derniers survivants des Épires ont été exterminés en mer. A l'ouest de Haut-Post, nous avons également mis fin à une course-poursuite avec une armée corinthienne qui nous a bien fait tourner en bourrique. Avec tout ça, la Grèce a fait un grand pas vers l'unification. Cependant, je dois rompre nos accords commerciaux avec Argos. Ils refusent de se soumettre à notre puissance et prêtent main forte à Sparte, Corinthe, Élis, aux Ligues Béotiennes et Achaïennes. Nous leur déclarerons la guerre dans une année. Enfin ! Durant l'été – 429, la Ligue Thessalienne prit enfin Thèbes et la garda pour de bon. Tous les nobles étaient en ville et furent capturés ce jour-là. La Ligue Béotienne n'existe plus. Voyez la puissance d'Athènes. Mais surprise ! Corsire, vous savez, la petite île au nord-ouest, eh bien d'une part, a pris le contrôle des territoires couratiens à l'ouest, mais aussi a fait tomber Pilos et Messénie, qui étaient aux mains des Spartes. Ils ont pu faire cela grâce au contrôle d'Othale des mers par Athènes. Mes alliés attaquent le sud, je dois les aider en attaquant Corinthe. Que nous prenons avec la Ligue Thessalienne encore une fois ? Il leur reste que quelques nobes éparpillés. Mais ils ne sont plus une véritable menace. Je reste toutefois vers la ville pour éviter une éventuelle attaque dès défendre mon allié. Maintenant, il ne reste que Argos, Sparte, Hélice et la Ligue à Étienne à faire tomber ou à soumettre. Mon premier objectif s'est porté sur la ville de Patras. Trois de mes armées se mirent en marche, deux par les terres et une par la mer. Ayant été prévenus, une partie de leurs troupes fuirent avant notre arrivée, mais ils ne pouvant pas riposter. La ville fait prise aisément. Le nord étant tombé, je continue ma route vers le sud, direction la cité d'Hélice. Nous isolons leur armée de la ville et l'attaquons. Elle fut dessinée avec toute la rage athénienne. Prendre la ville ne sera plus qu'un jeu d'enfant après ça. Continuant vers Olympie, la ville tomba facilement. Les échos de nos victoires ont brisé le mort à l'ennemi. Sparte et Argos tombèrent aux mains de mes alliés sans que j'ai besoin d'intervenir. Il ne reste que l'île de Milos qui n'est pas sous mon entier contrôle. Euh, le contrôle de l'alliance athénienne, je veux dire. Ils refusent de nous rejoindre. Nous les attaquons avec une grande partie de la flotte athénienne. Et ils se soumettèrent. Comme les autres. Accrochez-vous, les gars ! Chargez-vous ! En arrière, en arrière, rentrez ! Yo tout le monde, c'est Thiob. C'était le dernier épisode de cette série. Alors je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Je dis un grand bienvenue au nouveau. Vous êtes à l'heure où je monte cette vidéo. 112 à être abonné à la chaîne. Merci. Merci énormément. J'espère surtout que ça vous plaît toujours autant. Et même peut-être plus. Prochaine série. Ça sera sur Carthage. Dans la campagne Hannibal-Auport. Voilà, ça va être un peu spécial. Carthage, l'énervé, on va dire, contre Romain, qui garde une dent, un dentier entier même, contre Rome. C'est assez amusant à jouer et aussi à monter en let's play narratif. Voilà, on se retrouve dans quelques jours, vraiment après-demain, pour ce nouvel épisode, cette nouvelle saison. N'essaie pas à me laisser dans les commentaires vos avis, vos remarques, positives ou négatives. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao.